Salut tout le monde, c'est Fitz, le Brasseur. Bienvenue dans le podcast « Qu'est-ce qu'on boit? » Une présentation du laboratoire du Brasseur et de la boutique Le Brasseur, située à Delcine. Pour le monde qui ne connaît pas la boutique du Brasseur, on vend la matière première et l'équipement pour que tu brasses ta propre bière à la maison. On donne des formations. Il y a des mous du vendredi qui reviennent à très grands pas. Et bien, c'est ça, ça fait un bout que vous ne m'avez pas vu. Je n'ai pas fait de podcast, que je n'ai pas fait de vidéo. Et tout simplement, c'est parce que j'avais un petit peu manque de temps. On a ouvert les heures d'ouverture plus grandes au laboratoire pour vous permettre de venir plus souvent déguster nos bières ou nos cocktails qu'on a de disponibles. Et ça a fait en sorte qu'en engageant des nouvelles personnes, bien, des fois, il y a du monde qui ne pouvait pas rentrer, soit qui était malade, soit que ça ne leur tentait juste pas. Alors, qui qui remplace dans ce temps-là? Et oui, c'est moi. Alors, avec les heures que je faisais, j'étais vraiment fatigué. En plus de gérer ma compagnie du Brasseur, je gère aussi ma compagnie Faites Café. Il faut brasser et il faut distribuer la bière. Ça veut dire que quand vous venez au comptoir, bien, ça prend un clown pour vous donner de la bière puis vous « entertaining ». Ce clown-là, d'habitude, c'est le même que vous voyez présentement ou que vous attendez. Faites, à cause de ces raisons-là, on a décidé de... j'ai décidé de faire un petit peu moins de vidéos, de podcasts. Là, la situation semble... ça... ça saisit, ça sous-sard. La situation semble se stabiliser. Alors, j'avais le goût de vous représenter un petit peu l'ardoise qu'on a présentement sur le menu. Les nouveautés à venir, qu'est-ce qui s'est passé et si t'es pas venu depuis un petit beau laboratoire parce que tu vas à camping ou que tu es trop loin ou que t'as d'autres places à aller parce que t'es allé à Ronde ou à Glissade d'eau puis la petite famille te demande un petit peu plus de temps que d'habitude parce que, oui, c'est l'été puis il fait beau puis on est vraiment content. Nouveauté première qu'on a, c'est qu'on est rendu avec un brasseur qui va nous aider à brasser de la bière. Ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait attendre qu'il finisse l'école. Après ça, il y avait un déménagement. Après ça, il s'est fait enlever ses dents de sagesse. Et là, il est disponible pour commencer à brasser. Ça fait déjà trois semaines, deux semaines et demie qu'il travaille ici au laboratoire du brasseur. Et ça donne un bon coup de main pour faire les bières qu'on a de disponibles sur le menu. En parlant du menu, je vous présente l'ardoise tout de suite. Comme ça, ça va être fait. On ne va pas passer à d'autres choses. Alors, comme première bière, on a encore notre PLL. Il n'en reste pratiquement plus. Ça fait que petite PLL Anglo-Americano. La PLL va se trouver être une bière entrée de gamme, si vous voulez, d'IPA, un petit peu plus houblonnée. Et puis, on retrouve des houblons américains dedans, puis des grains anglais. Ça fait que ça fait une bière quand même très bien balancée. Une petite bière de soif. Quand il fait beau et chaud comme il fait présentement, tu arrives au labo, tu demandes une peintre de ça. Désolé, on n'a pas de peintre, on a même des 12 onces. Donc, tu demandes un verre de ça, puis tu es bon pour commencer ta soirée. La deuxième bière, on parlait tantôt de notre brasseur qu'on vient d'engager. Il s'appelle Antoine. Antoine, je le surnomme Toto. Donc, si vous le voyez, dites « Allô, Toto! » Fait que Toto, il débute en brossage. Fait qu'il voulait faire une petite bière pour son entrée. Puis, il adore les Rydler. C'est une bière au pamplemousse. Fait qu'on a fait la Toto Rad. La Toto Rad, c'est une bière à 2,5 % qui goûte le pamplemousse. Parce que oui, on a mis du jus de pamplemousse dedans. Ouais, il a commencé ça solide, là, tu sais, avec une bière qui a rajouté du stock dedans. Mais on va l'éduquer, inquiétez-vous pas, là. On va faire quelque chose de bien avec lui. Oui. On a notre Punk Ops 2, New England IPA, avec des houblons expérimentaux. Il ne reste plus grand bial à la Punk Ops 2. Il va falloir en brasser une dans le prochain temps. Mais elle est encore disponible pour en fin de semaine. On a notre Ève, si vous avez vu le podcast avec Jean-Feu. Où, bien, c'est ça, on a brassé notre Ève à l'honneur de sa blonde. Alors, Jean-Feu est aussi disponible pour, si vous avez le goût de parler, de venir le voir, de le rencontrer. C'est lui qui est au bar tous les mardis soirs. Alors, comme nouveauté qu'on a, bien, on a Jean-Feu derrière le comptoir du bar pour vous servir les mardis soirs. Et il fait une job extraordinaire. Vous l'avez vu dans les podcasts, il a une grande gueule comme moi. Il n'est pas gêné. Puis, il aime ça parler de bière, puis il aime ça en boire en plus. Ça fait qu'il est tout le temps disponible pour vous les mardis. Puis, on a les mardis bloody avec lui. Il ne m'a pas encore donné sa recette. Jean-Feu. Ça fait que je ne peux pas faire ses bloody, mais les mardis, Jean-Feu, il est là pour vous faire la recette qu'il a inventée. C'est bloody fire, Jean-Feu. C'est Jean-Feu, feu, bloody, épicé, ultra. Bien, c'est ça. C'est sa petite recette secrète qui va finir par me donner pour que je puisse les faire le reste de mes chiffres. Mais, si vous avez le goût d'aller déguster un bon bloody ou une bonne bière avec Jean-Feu, bien, les mardis soir, c'est lui qui est ici au bord. On a le retour de notre Brownell, une petite bière anglaise que j'adore. Petite Brownell qui est très, 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 très bien balancée, un petit peu de côté café qu'on y retrouve. Alors, si vous avez la possibilité de venir goûter, je le sais que des fois, du monde dit « Ah, c'est l'été des Brownells, c'est pas vraiment... » C'est pour de vrai, là. Vous allez capoter. On a notre Mardi Party! À l'honneur de mon ami Martin. Martin, c'est un gars de party. Tous ses voisins l'appellent Mardi Party. Tout le temps une bière dans les mains. Tu sais, le 4-5-0, chemin du golfe, là, bien, c'est le voisin à ma soeur. Exactement la même chose. Quand on est là, il sort dehors avec sa petite bière et il vient nous jaser. Tout le temps, très agréable de lui parler. Alors, on a fait une bière à son honneur parce qu'il aime bien la 50. Puis, on voulait qu'il boit un petit peu d'autre chose. Fait qu'on lui a fait la Mardi Party. Fait que si vous le voyez au bord, il vient quelquefois. Bien, il dit « Salut! » Ça lui fait tout le temps un grand plaisir. Puis, c'est un grand sociable. On a notre Cyberweizen! Oui, effet Weizen. Cyberweizen, c'est une effet Weizen. Vous avez compris le principe. On est plus sur le côté banane et gomme-balloon dans cette bière-là que sur le côté épicé d'une effet Weizen. Petite anecdote, on est allé pour la ville de Delson faire un événement. Il faisait un camping extérieur avec des jeux pour les enfants et adultes. Et on a emmené cette bière-là. Elle a très bien passé. Tout le monde l'a adoré. On a vidé le keg. Fait que ça a été quand même assez bien. C'est un petit rassemblement de camping. D'après moi, il y en a toutes les années. Fait que renseignez-vous sur la ville de Delson pour voir les autres activités. On va être présents dans quelques-unes des prochaines activités qu'ils vont faire. On a notre Brickin'Hallen! Brickin'Hallen? Oui, on a mélangé comme deux films ensemble. Brickin'Bad et Allen de Hangover. Fait que la Brickin'Hallen, c'est une Pastry Stout. On a du lactose dedans. On a du guimauve enrobé de sucre et chocolat intérieur. C'est... Ouais, on a mis comme 25 kilos, un petit peu plus. Fait que ça fait beaucoup de guimauve dans notre bière. On a rajouté aussi du coconut en dry-up et coconut grillé pendant notre ébullition. On a rajouté aussi du cacao nib. Alors, c'est une bière vraiment très omptueuse, très crémeuse et poussée à l'azote ici au laboratoire du Brasseur. Alors, si vous avez la possibilité, avant qu'ils n'aient plus de venir goûter à ça, vous allez vraiment capoter. Puis, la prochaine fois qu'on va aller chercher de la boisson pour nos cocktails, on va amener du cidre. Fait que s'il y a du monde qui voudrait avoir des Black Velvet, on va pouvoir les faire. Puis, on va pouvoir aussi faire des White Velvet, si vous ne connaissez pas ça, si c'est avec une bière blanche. Et la prochaine bière qu'on rentre aujourd'hui, c'est notre blanche à l'orange qui n'était pas disponible. Mais on n'en manque pratiquement jamais de celle-là. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, on a notre léthane en fermentation. Fait qu'elle devrait être prête pour aujourd'hui, pour ce soir. Alors, si tu aimes la blanche à l'orange, elle va être là. Ou si tu viens demain, bien c'est sûr qu'on va en avoir de la blanche à l'orange. Je le sais, faut pas que j'en manque de cette bière-là. Mais, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. On parlait un petit peu des horaires. Tantôt, on a parlé de Jean-Feu qui était ici les mardis. Fait que oui, maintenant, on rouvre plus tard les mardis. On va ouvrir jusqu'à 11 heures et plus. Quand on parle de l'horaire du laboratoire du Brasseur, c'est pas un horaire nécessairement fixe et établi. On va dire qu'on rouvre aux alentours de 1 heure. Et on va finir aux alentours de 11 heures. S'il y a du monde, bien, je vais pas vous mettre dehors. Ou le serveur ou la serveuse va pas vous mettre dehors. Alors, si t'es environ aux alentours de 11 heures et tu penses que tu viens de finir ton souper, tes amis viennent de partir de chez toi, puis tu fais « Ah, moi, j'ai pas le goût de dormir », bien, tu peux nous appeler pour voir si on est encore ouverts pour un petit bout. Ou tu te présentes si la porte est ouverte. Tu rentres, puis on va te servir une bière. Ça va nous faire un grand plaisir. Les mordis, mercredis, jeudis et vendredis, c'est exactement ça. On ferme aux alentours de 11 heures et plus. Les samedis, une nouvelle horaire que j'ai décidé cette semaine de faire. Nos samedis soirs sont vraiment peu occupés. Il y a du monde qui vient, mais pas assez pour rester ouverts jusqu'à 11 heures et plus. Alors, nos samedis, on va les fermer à 19 heures. C'est environ l'heure que le monde parte. Si vous êtes au bord à 19 heures, je vous mets pas dehors. On va rester jusqu'à temps que le monde finisse leur consommation. Puis, quand vous en allez pour aller souper ou aller faire une autre activité, bien, on va fermer le bord quand ça va être vide. Bien, ça va être aux alentours de 19 heures. Ce qui nous donne la possibilité de réserver les salles pour les samedis soirs, si vous avez un groupe, on va demander des minimums de personnes puis des minimums de dépenses pour payer l'employé qui va être de l'autre côté du comptoir. Mais on va avoir la possibilité de réserver la place pour nos samedis soirs. Qu'est-ce qu'on va faire aussi nos samedis soirs? Alors, on fait des dégustations de faux goûts. Des cours de faux goûts, ça veut dire que les mauvaises choses qu'on retrouve dans la bière ou les bonnes choses qu'on retrouve dans la bière, bien, ces cours-là vont être donnés les samedis soirs. Vu que le laboratoire du Brasseur, il est moins occupé, bien, à partir de 19 heures, on va pouvoir commencer nos cours et donner des cours soit de dégustation de bière, soit les défauts dans la bière, ou les cours qu'on va avoir un petit peu plus techniques. Alors, ça va se faire les samedis soirs. Comme ça, on va être capable d'avoir la tranquillité d'esprit et ça va vous faire une activité pour la fin de semaine. Pour ce qui est le dimanche, on était ouverts, mais on était fermés, on a ré-ouvert et on va refermer pour cette année. Les dimanches, je trouve que ça ne vaut pas nécessairement la peine d'ouvrir. On n'a pas de terrasse encore. Je le sais, tout le monde en veut une terrasse. Je travaille fort là-dessus avec la ville, avec la ville, mais pour l'instant, pour cette année, c'est sûr qu'on n'aura pas de terrasse. On va commencer les discussions un petit peu plus durant l'hiver avec la ville. Pour leur expliquer un petit peu le processus qu'on veut faire, il faut que j'appelle mon propriétaire à voir si il est d'accord à mettre une terrasse. Et si tout le monde s'entend avec un accord commun, bien, l'année prochaine, pour l'été prochain, on serait capable d'avoir une petite terrasse de 10 à 15 personnes, ce que j'aimerais vraiment beaucoup. Et pour les horaires, ça trouve être environ ça. On va être fermés les dimanches puis les lundis, comme d'habitude. Les lundis, c'est ma journée commission. Fait que non, je ne suis pas en congé, mais si je fais toutes mes commissions pour le bar et pour le brasseur. Alors, ça va donner un petit peu l'opportunité de prendre mon souffle et de pouvoir respirer un petit peu plus. parce que faire trois, quatre, cinq soirs, finir tard et rentrer de bonne heure, bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça brûle un gars puis ça fait en sorte que je n'ai pas le temps de faire de vidéos, des podcasts, je n'ai pas le temps d'améliorer le processus et de faire des nouvelles recettes, de faire des tests. En parlant de nouvelles recettes, les deux prochaines bières qui s'en viennent sur le menu, on a notre fameuse colche, parce que c'est l'été, puis une colche chasse beau l'été. Fait qu'on va avoir notre colche qui s'en vient, qui est en maturation, qu'on a brassé hier. On va avoir trois soirs à la framboise et deux smoothie bières qui s'en viennent à très grands pas. Ils sont présentement en train de sourire dans notre système de brassage. Alors, ça va nous permettre d'avoir des petites bières un petit peu plus sûres qu'on va pouvoir ajouter quelques fruits dedans. On a fait un test, là, deux semaines environ et ça a très bien fonctionné. On a eu une très bonne demande. Fait qu'on a refait le processus avec des petites batches. Fait qu'on va avoir trois soirs à la framboise ou peut-être d'autres fruits et deux smoothie bières. Si vous avez des idées pour les fruits à mettre dans les smoothies, dites-le en commentaire. Ça fait le temps de grand plaisir de vous lire et de connaître vos opinions. Après tout, c'est vous autres qui buvez la bière, là. On a aussi un menu de cocktail qui évolue à toutes les semaines. Alors, vu que c'est l'été, on a beaucoup de take-it drink, des boissons faites avec du rhum. De la glace. Puis du rhum. Puis souvent des noix de coco. Alors, si tu aimes la noix de coco, tu peux me demander nos take-it drinks. Ils sont vraiment magnifiques. On vient de faire un nouveau drink qui est, si je ne l'abuse, le painkiller. Non, le El Diablo. On vient de faire un nouveau drink qui s'appelle le El Diablo au cassis. Boisson au cassis. C'est vraiment bon. Un petit côté épicé à cause du gingembre. Et le cassis vient tout rebalancer ça avec la tequila. Ça revient avec la glace. C'est vraiment magnifique. Vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai fait un pause dernièrement la semaine passée pour ce petit drink-là. Fait qu'on a toujours nos classiques. Le Pepper Plant, le Sidecar, le Negroni et notre Old Fashion que tout le monde adore. Vraiment bon. Old Fashion, si vous n'avez jamais pris ça, je vous le conseille fortement. Alors, on a ces petits drinks-là qui sont disponibles. Si jamais tu veux casser la routine que tu es tanné de boire de la bière, on a le menu cocktail qui est fait pour toi. Ou si tu as des amis qui ne boivent pas de bière. Fait qu'ici, on a des menus cocktails pour vous aider à améliorer la place. Si vous avez des bières que vous avez le goût de retrouver sur le menu, faites-nous les savoir. Ça fait le temps plaisir de savoir qu'est-ce que vous avez le goût de boire et qu'est-ce que vous voulez boire. On a notre Marzen qui revient la semaine prochaine. Ouais, on a notre Marzen qui revient et on a une brute à épiller qui s'en vient aussi. Fait qu'un petit peu plus amère, zéro sucre résiduel. C'est des bières qui vont être disponibles la semaine prochaine. Bien sûr, on va faire un autre podcast la semaine prochaine. C'est parti pour une couple de vidéos par semaine et ces choses-là. Ou au moins par deux semaines. Fait qu'on va revenir sur l'ardoise, on va revenir sur les nouveautés qu'on a au laboratoire du Brasseur. Pour ce qui est des bières Tess, le laboratoire du Brasseur vous a dit, je vous ai dit qu'au laboratoire du Brasseur, vous allez avoir des bières Tess avec différentes levures, avec différentes, des no-boys, des boys. On devrait être en possibilité de les faire d'ici peu de temps. on voulait remonter notre inventaire. Il faut faire des cannes aussi. C'est très demandé les cannes présentement et non, je n'avais vraiment pas le temps de faire des cannes. Le Toto vient d'arriver, il commence à monter les fermenters et d'ici une semaine ou deux, on va commencer à avoir plus de cannes. Justement, après cette vidéo-ci, je vais commencer à faire un test pour notre Brick & Hallen. Fait que Brick & Hallen Stout. Fait qu'on va faire un test de cannes avec cette bière-là. C'est une bière assez facile à mettre en canne parce qu'elle est à l'azote. Fait qu'on va pouvoir faire deux, trois cannes de tests, peut-être les vendre pour voir comment ça va aller, mais c'est vraiment des tests qu'on veut faire pour l'instant pour comprendre un peu le processus, un nouveau processus de mettre en canne. Fait qu'on aurait la possibilité d'avoir comme une cinquantaine ou une soixantaine de cannes par brassin. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de bière. On a commencé à faire quelques événements pour les villes, Candiac, Dalsun. On a fait merci aussi la ville de Mercier. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. C'est vraiment apprécié. Ça fait en sorte que j'ai moins de plus de bière. Mon système n'est pas plus gros. Fait qu'on a mis sous le hall un petit peu les canettes pour pouvoir faire une présentation avec les villes pour pouvoir faire un petit peu des événements que je trouve vraiment magnifiques parce que ça me permet d'atteindre un nouveau public qui n'écoute pas YouTube, qui n'écoute pas des podcasts, qui ne connaissent pas le brasseur et qui ne connaissent pas le laboratoire du brasseur. Et de briser le mythe de la porte noire. Si tu n'es jamais venu, tu vas comprendre quand tu vas venir. Quand tu rentres, ça fait un petit peu bunker. Fait qu'on est super sympathiques. Fait qu'il n'y a pas peur de rentrer, même s'il y a du monde au bar. Justement, c'est le but, c'est d'avoir du monde. Ça fait un peu speak easy, bunker, ou peu importe, avec la musique punk rock qui joue. Mais la bière est super bonne. Les cocktails sont super bons. Puis le service est magnifique. Fait que ne gênez-vous pas si vous avez à passer dans le coin puis vous voyez la porte noire. Ouvrez la porte puis si elle est ouverte, vous pouvez rentrer. Ça nous fait un plaisir de vous servir. Je pense que ça a fait un petit peu le tour pour le laboratoire du brasseur pour les vidéos. Vous le savez, je vous l'ai dit au début du vidéo, j'ai été très, très, très occupé. J'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Mais les vidéos sur le brasseur vont recommencer et les podcasts avec le brasseur vont recommencer. Justement, Kev me disait « Bon, on commence ça dans pas long. » Kev a été malade. On va en parler dans le podcast du brasseur mais Kev a été malade. Il a pogné 2-3 grippes. Il a pogné le COVID. Puis en plus de ça, il est parti au Mexique. Il manquait de tequila fait qu'il était allé chercher de tequila au Mexique. Ouais, on va en reparler. Fait que là, il est correct, il est en forme, il est reposé, il va bien. Fait que les podcasts avec Kev en fût vont recommencer d'ici peu. Il a recommencé à brasser d'ailleurs. Fait que félicitations à mon Kev. Si jamais tu veux brasser, bien on a plein de vidéos sur le brasseur qui va vous montrer comment brasser de la bière. Ceci était une présentation du laboratoire du brasseur. Votre micro-brasserie. Adolson, et ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous servir. En passant, c'est mon crédit au bord à soir. Take care. Bien revoir. Ciao tout le monde. Nice. Ciao tout le monde. 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 Ciao tout le monde.